Musique Nous déclarons le musée du cirque de Nile-Mange ouvert ! C'est impressionnant parce qu'on ne reconnaît plus le château tel qu'il était avant, donc c'est un énorme travail, je ne reviens pas qu'une seule personne ait pu collectionner autant de choses. On est en train d'inventer un autre type de musée, je trouve ça assez chatoyant, très coloré, un peu magique aussi, puisqu'on y voit des cirques tels qu'on ne les voit plus aujourd'hui, donc c'est un peu le cirque finalement dans le château. Je lui souhaite longue vie et que beaucoup, 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 beaucoup de gens viennent le visiter parce que ce garçon Vincent a fait un travail, ce n'est pas parce que c'est un ami, mais il a fait un travail incroyable. Parce que moi je peux vous dire, on est vendredi ? Non, samedi. Je suis venu hier midi, ici, à vendredi hier, et quand j'ai vu le lieu, j'ai dit « ce n'est pas possible, il ne l'ouvrira pas demain ». Et bien il a ouvert, et tout est beau, et tout est bien présenté, et tout est bien fait. Donc monsieur le maire peut s'enorgueillir d'avoir un, comment on dit, un administré comme Vincent. C'est un type bien, et c'est un type comme ça, droit. Régina Bouglione, et je suis la marraine de ce magnifique musée. J'ai été très surprise, agréablement surprise, je ne m'attendais pas à ça vraiment. Parce qu'il y a à peu près deux ans de ça, Vincent m'a parlé de son projet, qui n'était que des paroles, il n'y avait rien du tout de mis en place. Et puis j'ai trouvé ça super, comme projet, comme idée, mais je ne voyais pas vraiment comment ça pouvait aboutir. Vraiment très, très, très agréablement surprise. Et il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques affiches de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents. C'est toute une génération. Et puis pas que sur Bouglione, sur tous les autres cirques, et ça c'est vraiment bien. C'est beau parce que ça fait vivre un peu notre culture à nous. Ça fait intéresser les gens, ça fait voir aux personnes qui ne connaissent pas trop le cirque quelque chose. Ça va leur apprendre quelque chose. Je vais dire les cinq lettres qui ne sont pas bien polies, mais pour Vincent, ils le méritent. Grosse merde pour toi, Vincent. Un jour, au Cirque Medrano, qui passait à Orléans, puisque je suis du côté d'Orléans, j'ai rencontré un grand personnage qui s'occupait de la direction du cirque, qui représentait la direction du Cirque Medrano. Et c'était Vincent Ormasti, qui aujourd'hui nous a surpris par ce grand musée. En toute amitié, je suis venu parce que c'est un garçon qui mérite. Donc il y a beaucoup de musées, mais j'avoue que celui-ci a une âme, quelque chose de particulier. J'espère que tout le monde viendra, la France entière, le monde entier. On n'est pas loin de la Belgique, c'est très intelligent de l'avoir fait ici. Pas loin de l'Allemagne, pas loin du Luxembourg. C'est une belle promenade, un parc sublime. Donc moi, je conseille à tout le monde de venir le visiter. Ce projet est à l'image du cirque en général. Pour faire du cirque, je pense qu'il faut du courage, de l'audace, voire même de l'inconscience et un amour démesuré pour le métier. Et Vincent a monté un projet qui a de l'audace, qui a de l'inconscience et qui a énormément d'amour pour ce métier. Donc je pense que c'est véritablement à l'image du cirque, avec un grand C. Alors j'ai offert à Vincent deux accessoires de clown, dont une harpe qui appartenait à des clowns suisses très célèbres dans le métier, qui étaient les Cheekies. Et cette harpe a fait l'objet d'une tournée en 1974 au cirque Cny, en Suisse. Et donc j'ai offert cet objet avec énormément de plaisir à Vincent. Et je lui ai fourni aussi la photo qui atteste de l'authenticité de l'objet. Je m'appelle Roger Lunan, je fais des maquettes. Et Vincent a appris que je faisais des maquettes, il m'a contacté pour faire des maquettes. Je viens de Tours, donc j'ai fait des kilomètres pour venir l'aider pendant 4 jours, pour mettre le musée en route aussi. Je voudrais surtout remercier le personnel technique de la ville de Dinemanche qui ont assuré, jusque hier soir tard, les préparatifs pour que tout soit prêt pour ouvrir officiellement ces deux mains. Vous êtes les premiers à voir l'exposition. Voilà, il faut savoir que ce projet, ça fait maintenant un an et demi. On y a consacré toutes nos journées, tous les week-ends, tout notre temps libre. On travaille tous, on a tous un travail, donc on faisait ça à côté. Donc je remercie les personnes qui m'ont aidé. Très heureux et entouré des gens, déjà des bénévoles, qui ont bossé comme des fous jusque maintenant. Ils n'ont pas compté leurs heures. Et le fait d'avoir l'appui de la profession, de la famille du cirque, parce que c'est vraiment une famille. Qu'ils soient tous là, pour moi c'est important. Et c'est une belle preuve d'amour aussi. Ça fait chaud au cœur, une telle opération, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des rires, il y a de l'étonnement. C'est un peu l'esprit du cirque qu'on retrouve dans cette exposition, à travers l'étonnement. Les gens sont étonnés et agréablement surpris de trouver énormément de choses sur le cirque. avec les choses du rire, de la gaieté, la magie du cirque. Je pense que c'est une très bonne manifestation, puisque la magie du cirque a opéré sur le public. C'est un peu l'étonnement. C'est un peu l'étonnement.